Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à tous pour parler cette fois-ci des langues étrangères. Les langues étrangères telles qu'elles sont enseignées à l'Université de Nantes. Et nous avons invité trois personnes pour en parler. Emmanuel Bousquet, bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en italien. Vous êtes directrice du master civilisation, culture et société. Et vous êtes également vice-présidente culture à l'Université de Nantes. Solène, bonjour. Vous êtes étudiante en master 2, en deuxième année de master relations internationales. Et avant cela, vous avez été diplômée d'une licence en langues étrangères appliquées, LEA. Et puis François, bonjour. Bonjour. Donc François, vous êtes en troisième année de LLCE, vous êtes en licence 3 de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales. C'est ça. Emmanuel Bousquet, avec les deux étudiants qui sont là, on a les deux grandes filières de la faculté des langues à l'Université de Nantes, LEA, Langues étrangères appliquées, et LLCE, Langues, Littérature et civilisations étrangères et régionales. Est-ce que vous pouvez nous préciser les grandes différences entre ces deux blocs ? Donc quand on arrive à l'université, on travaille évidemment les langues, et il y a deux grandes filières, comme vous le disiez, LEA et LLCE. Pour LEA, c'est une formation qui permet d'arriver à des métiers dans l'industrie, ou de travailler dans l'économie plus large, ou dans la traduction parfois, mais spécialisée. C'est le LEA, Langues étrangères, appliquées à une discipline souvent de gestion de l'entreprise. Exactement. Et en LLCE, ce sont plutôt des formations qui sont tournées, comme le nom l'indique, vers la littérature, les métiers de la traduction, les métiers de la culture, et plus largement, les métiers aussi de l'enseignement. Donc deux branches bien différentes, matérialisées dans ces filières. Vous, Solène, vous avez fait LEA. C'est vers quel grand métier, vers quel grand champ de l'activité économique que vous vous dirigez ? En fait, justement, LEA est une formation pluridisciplinaire, et du coup, on a un champ d'activité assez large. J'ai des amis qui sont partis en communication, des amis qui sont partis plutôt vers l'import-export, donc commerce international pur. Beaucoup d'amis qui sont partis en marketing. Et puis moi, je me suis spécialisée en relations internationales. Donc on est quand même sur des champs assez variés. Et vous, François, LLCE, vous et vos amis qui sont en troisième année également, vous vous destinez à quel métier, j'allais dire, mais en tout cas à quel grand champ ? Alors, le champ principal auquel se destinent souvent les étudiants de LLCE, ça va être l'enseignement, principalement d'une langue étrangère, du coup. Mais également des métiers de la traduction, traduction ou interprétation également. Emmanuel Bousquet, pour les lycéens qui nous écoutent et leurs parents, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi diffère l'enseignement d'une langue à la faculté de l'enseignement en terminale ? Alors, évidemment, c'est extrêmement différent parce que la vie d'un étudiant n'est pas celle d'un lycéen. Donc les cours se déroulent sur l'ensemble de la semaine avec des cours, c'est vrai, qui sont certes parfois un peu semblables. Il y a la traduction, bien sûr, il y a la grammaire, il y a les bases. C'est comme un instrument de musique qu'on apprend et on se spécialise petit à petit pour ensuite pouvoir avoir exprimé sa langue le mieux possible. Et puis, il y a aussi d'autres cours qui permettent d'ouvrir, évidemment, l'enseignement de la langue à ce qui est la culture étrangère. Donc il y a des cours de civilisation, des cours de littérature, des cours de cinéma parfois, des cours de musique, des cours qui ouvrent tout le champ des possibles sur la langue et sur les pays, sur la culture de la langue qu'on a choisie. Solène, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des cours que vous, vous aviez en LEA ? Oui, en fait, on avait, donc bien sûr, le bloc de langues étrangères qui était très important. Moi, j'ai fait un parcours trilingue. Et bien sûr, sinon, l'autre gros bloc professionnalisant, donc ça va être principalement de la gestion du droit, des statistiques. On va avoir aussi de l'économie, donc voilà, tout ce qui est lié au monde de l'entreprise et de la gestion également de projets. Et ce deuxième bloc d'enseignement se fait dans quelle langue ? Ça va dépendre des universités. Pour le coup, moi, j'avais, par exemple, des cours d'histoire en espagnol, en anglais. J'avais des cours d'informatique également, un peu en anglais. J'avais des cours de statistiques appliquées où on avait une possibilité de faire en anglais. Enfin, voilà, en fait, c'est pour ça que langues étrangères appliquées à des matières, en fait, à des domaines. Et en LLCE, François, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des cours qu'on rencontre ? Alors, les cours de LLCE, comme son nom l'indique, vont se rapporter à la langue, donc l'étude de la langue sur son aspect le plus grammatical, le plus phonétique, etc. Mais on va également retrouver énormément de littérature, de civilisation, de la langue que l'on choisit. Et malgré le parcours, qu'il soit bilingue ou monolingue, l'apprentissage d'une LV2 ou LVB. Voilà, très bien. Emmanuel Bousquet, est-ce qu'on peut se lancer dans les études de langue à l'université sans vraiment s'y être investi jusque-là au lycée ? Alors, l'envie est primordiale, ça c'est tout à fait vrai. Mais ensuite, il faut savoir que quand on rentre dans une faculté des langues, on doit avoir un certain niveau pour pouvoir rentrer à la faculté. Donc, le niveau pour les langues principales doit être assez bon. Le but, c'est d'arriver à avoir un très très bon niveau au niveau des masters, parce que là, le choix dépendra aussi des notes que l'on a obtenues pendant toute sa formation. Est-ce qu'une forme de sélection s'opère sur Parcoursup ? Puisque vous dites qu'évidemment, vous attendez un certain niveau en LV1 notamment, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a une forme de sélection ? Il n'y a pas de sélection pour Parcoursup. Le choix sur Parcoursup se fait sur un certain nombre de matières. Et donc, nous regardons pour Parcoursup, nous classons les étudiants selon les matières qu'ils ont tenues, qu'ils ont choisies pendant leurs années de lycée. Et puis, bien sûr, les savoir-faire et les savoir-être. Et nous lisons aussi la lettre de motivation. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de sélection à proprement parler, mais que de toute façon, tout le processus d'admission sur Parcoursup fait réfléchir le lycéen à son propre niveau et lui fait se rendre compte que la fac de langue ne sera peut-être pas pour lui, parce qu'il n'a pas le niveau attendu, il n'a pas les compétences attendues, et que des choix de réorientation pourraient lui être proposés, hélas, une fois ses études entamées. Et qu'il vaut mieux que dès le lycée, ils se disent tout de suite, « Ah non, ça, ce n'est pas pour moi. Je vais plutôt choisir une autre filière pour laquelle j'ai de meilleurs résultats. » Exactement, pour pouvoir suivre des études que l'on aime. C'est extrêmement important, je pense. Toujours sur Parcoursup, François, est-ce qu'il suffit de s'inscrire soit sur LEA, soit sur LLCE ? Alors non, c'est un peu plus compliqué que ça, on va dire. Donc, il y a plusieurs parcours qui sont possibles et qui sont sélectionnables sur Parcoursup. On va retrouver pour LEA trois parcours, LEA bilingue, LEA commerce international et LEA trilingue. Et pour LLCE, beaucoup plus de parcours, je ne les citerai pas tous. On retrouve de toute façon ces informations sur Parcoursup, le détail est donné de tous ces parcours qui existent. On parle des langues, Emmanuel Bousquet. Quelles langues au pluriel sont enseignées à l'Université de Nantes ? Alors, il y a un grand nombre de langues qui sont enseignées à l'Université de Nantes. À la faculté des langues, nous avons les grandes langues européennes, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien. Et nous avons aussi des langues hors Europe, comme l'arabe ou le chinois, qui est enseigné à Nantes et à la Roche-sur-Yon, pour les étudiants qui le désirent. Et également des langues comme, j'en parlais tout à l'heure, le coréen, le japonais en particulier. D'accord. Est-ce que le portugais est concerné aussi ? Le portugais, pardon. Aussi, également, bien sûr. Ok. D'accord. On a l'ensemble des langues. Est-ce qu'il y a des parcours spéciaux à suivre pour les langues qu'on dit rares, mais qui ne sont pas rares, parce qu'elles sont beaucoup parlées dans le monde ? Oui, bien sûr, elles ne sont pas rares. Mais justement, on ne fait pas de différence. Toutes ces langues sont enseignées de manière équivalente à la faculté des langues. Les différences, ce sont les combinaisons que l'on peut faire entre les choix de langue. De langue non débutante, de langue non débutante et une langue débutante. Et là, il y a des possibilités qui sont offertes à la faculté. Alors, vous nous avez bien présenté ces deux grands blocs, les différents parcours possibles, les langues qui sont enseignées, les contenus des cours, les débouchés. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir mixer et puis prendre une décision. Évidemment, Solène, quel conseil vous donnez aux étudiants sur les questions à se poser entre, je ne sais pas, déjà les deux blocs de départ, LEA ou LLCE, ou quel type de parcours ? Voilà, j'ai envie de faire langue, très globalement, mais devant toute l'offre qui est devant moi, je ne sais pas vraiment choisir. Par quoi on commence ? Je pense que, déjà, il faut voir ce qu'on veut faire avec les langues. Est-ce qu'on est intéressé par la langue en soi, c'est-à-dire la littérature, tout ce qui va tourner autour de la langue ? Ou est-ce qu'on veut se servir de la langue comme outil de communication ? Moi, ça a été mon cas, en fait. Je ne suis pas une grande passionnée des langues, mais ce que j'aime, c'est leur pouvoir, en fait, ce que je peux en faire avec. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt la filière langues étrangères appliquées, parce que je pouvais apprendre plusieurs langues et je pouvais m'entraîner, en fait, à les utiliser dans des contextes internationaux, européens, enfin, voilà. Emmanuel Bousquet, est-ce qu'il y a des possibilités de voyage de départ à l'étranger, de stage, de partenariat avec d'autres universités sur des périodes plus ou moins longues ? Qu'est-ce qui est proposé et à partir de quelle année on peut faire ça ? Oui, ça, c'est un des grands atouts de la faculté des langues. Déjà, pour compléter ce qu'ont dit mes camarades ici, aujourd'hui, quand on rentre dans la fac des langues, on entend des langues étrangères. Et ça, c'est vraiment formidable. Les profs parlent entre la langue étrangère, on parle des étudiants, on a beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, c'est un lieu qui est déjà très ouvert sur le monde. Et ça, c'est vraiment formidable. Ensuite, on peut vraiment partir à l'étranger en troisième année, en LEA, en LLCE. Erasmus est là pour que les étudiants puissent partir le plus possible, un semestre, une année, dans des pays européens. Et ça, c'est vraiment aussi une expérience extraordinaire pour les étudiants. On les voit, c'est aussi un saut entre la licence et le master, qui est vraiment formidable. Faire ainsi un voyage, on voit les étudiants revenir très matures. Ils ont dû se débrouiller, faire beaucoup de choses, avoir un niveau, bien sûr, de langue encore plus élevé qu'ils ont en partant. Donc, ça, c'est vraiment avoir travaillé différemment aussi dans une université étrangère. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Et puis, il y a beaucoup d'activités à la faculté qui permettent de rencontrer les étudiants qui viennent sur nos campus. Est-ce que les études de langue sont des études forcément longues, c'est-à-dire au moins Bac plus 5, où il y a des possibilités réalistes de sortie sur le marché du travail dès la fin de la licence ? Il y a des licences pro. Licences professionnelles. Professionnelles, au sein de notre faculté, et hôtellerie notamment, qui permettent aussi d'avoir une licence et de pouvoir faire autre chose après, bien sûr. Il faut savoir que l'étudiant, quand il rentre dans une faculté, vraiment, c'est un monde qui s'ouvre à lui, qu'il a beaucoup de possibilités, qu'il a des passerelles possibles. Le parcours de Solène en est un exemple, puisque après une licence de LEA, vous avez poursuivi dans un master relations international. Enfin, oui, études européennes et internationales, mais oui, tout à fait, pour me spécialiser, pour devenir ingénieure en projets européens et internationaux. Donc, j'ai gardé en fait les langues dans le sens où, bien sûr, je vais travailler dans un contexte international, donc multiculturel, et où on va devoir, bien sûr, parler plusieurs langues étrangères. Pour autant, effectivement, je n'ai pas poursuivi dans un master LEA. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer, après une licence langues étrangères appliquées, sur un master de la même filière, mais on peut également aller voir ailleurs. Ce n'est pas du tout fermé. Et en l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et pour vous, François, quel est le projet après votre licence LLCE ? Alors, après ma licence LLCE, j'aimerais intégrer un master MEF, donc métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, qui est un master spécialisé pour pouvoir enseigner dans le secondaire, donc collège et lycée. Et c'est un master qui est préparé à l'Université de Nantes également ? C'est ça, à l'IMSP, donc l'Institut National Supérieur du Professeur A et de l'Éducation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. À bientôt.